TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Cinq exercices D'application Maintenant on va terminer la première partie de la décision Avec un petit exercice d'application Donc celui d'application, qu'est-ce qu'on nous dit ? On lui recopie et complète les pointillés par ce qui convient Ce qui convient on a dit Parce que ce qui manque peut être des nombres décimaux Ça peut être aussi des mots, n'est-ce pas ? Petit A, 15,4 plus 3 points de suspension Égal 9,3 plus 3 points de suspension Car l'addition Est 3 points de suspension Donc c'est à vous de compléter Petit B 5,7 plus 3 points de suspension On a mis entre parenthèses Plus 2,9 Égal 3 points de suspension Plus, on ouvre la parenthèse 37 plus 3 points de suspension On ferme Car l'addition Et là aussi On a mis 3 points de suspension Et enfin, petit C 56 plus 3 points de suspension Égal 56 Car l'élément 3 points de suspension Car l'élément 3 points de suspension Et 3 points de suspension Ensuite Dans l'addition Donc d'après vous Ici, qu'est-ce qui manque Là et là Dans la première phrase Donc ici, cela veut dire Lorsqu'on nous dit Car l'addition est Ça veut dire On fait appel à une propriété Maintenant, c'est laquelle de ces propriétés ? Si on voit ici On a une addition de deux normes Donc ça veut dire qu'ici Il y a un nombre qui manque Là aussi On a une addition de deux normes Ça veut dire qu'ici Il y a un nombre qui manque Maintenant, si ces deux Opérations Ou bien ces deux sommes Sont égaux Sont égales Donc cela veut dire quoi ? Donc ici, le nombre qui manque C'est 9,3 Et là-bas, le nombre qui manque C'est 15,4 Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait que Échanger les places des deux termes Et si on échange les places des deux termes Donc, ça nous fait appel à quelle propriété ? À la commutativité Donc, ça veut dire quoi ? Car l'addition est Commutative Donc, vous voyez Donc, l'addition, elle est commutative Maintenant, petit B 5,7 plus 3 points de suspension Plus 2,9 Donc, ça, on l'a mis en parenthèse Donc, ça veut dire qu'ici On a additionné trois nombres Donc, ça veut dire qu'ici Il y a un nombre décimal qui manque Là-bas aussi On a 3 points de suspension Plus 37 Plus 3 points de suspension Donc, là aussi On a trois nombres décimaux Ça veut dire qu'on a associé Trois nombres décimaux Car l'addition est Donc, on nous fait appel À quelle propriété ? Donc, si vous voyez bien ça Donc, ça nous fait appel À l'associativité Donc, ça veut dire quoi ? Le nombre qui manque ici Au milieu C'est le nombre qui est là-bas Au milieu Donc, ça veut dire que c'est 37 Parce que les deux opérations Sont égales Donc, ici Le premier nombre qui manque C'est le premier nombre Qu'on avait ici Ça veut dire 5,7 Et le troisième nombre 2,1 C'est le troisième nombre Qui manque là-bas 2,9 Donc, vous voyez qu'on a mis Entre parenthèses Les deux premiers ici Et là-bas Les deux derniers Donc, cela veut dire Car l'addition est Asso Associative Donc, c'est ça Car l'addition Elle est associée Donc, c'est la deuxième propriété Troisième phrase On a mis 56 plus combien Égale à 56 Donc, là Vous devez être capable De répondre Quel est le nombre Ajouté à 56 Égale à 56 Lui-même Donc, c'est le seul nombre Qui existe C'est 0 Car L'élément 0 Et Très bien Nentre Dans l'addition Donc, c'est la troisième propriété Qui porte sur l'addition Donc, c'est ça qu'il fallait faire ici Qu'il fallait remplir Pour bien faire Pour bien remplir les phrases Maintenant, on va attaquer Notre deuxième partie Qui est la partie Soustraction des nombres Décisboux Arithmétiques N'est-ce pas Donc, vous allez mettre À la ligne Grande 2 Soustraction De nombres Décimaux Ok, maintenant On va attaquer La deuxième partie Du chapitre Qui concerne La soustraction Des nombres Décisboux Arithmétiques Donc, on va attaquer Comme tout à l'heure Avec une petite activité Introductive Donc, dans l'activité Qu'est-ce qu'on nous dit Donc, on nous dit quoi Que Astou et Yara Achètent un coupon De tissu De 10 mètres Astou, la plus petite Prend 4,5 mètres Et le reste Pour Yara Petit a Calcule la part de Yara Et petit b Quelle opération Te permet de calculer La part de Yara Donc, vous voyez Que c'est une activité Très simple N'est-ce pas Donc, on va essayer De corriger ça ensemble En même temps Donc, à la ligne On va mettre solution Donc, première question Petit a On demande de calculer La part de Yara Donc, si toutes les deux Ils achètent un coupon De 10 mètres N'est-ce pas Et que Astou Et que Astou, la plus petite Prend les 4,5 mètres Donc, comment on va faire Pour calculer la part de Yara Donc, on va dire Donc, on va dire La part de Yara Et Donc, on va faire quoi ? On va prendre La longueur totale 10 mètres Moins Moins N'est-ce pas 4,5 mètres Donc, on va poser Deuxième question Deuxième question Quelle opération Te permet de calculer La part de Yara ? Donc, on voit ici Qu'on a utilisé Ce qu'on appelle Une soustraction Donc, on va répondre En disant que L'opération L'opération Qui me Permet De calculer La part De Yara Et Une soustraction Donc, c'est ça Qu'on appelle Une soustraction Donc, ça Vous le savez déjà Parce que vous l'avez déjà vu En élémentaire Maintenant, ici Ce qui va nous intéresser C'est le vocabulaire Comme tout à l'heure Avec l'addition Donc, lorsqu'on a Une opération Qu'on appelle Soustraction Là aussi Comment on appelle Les nombres Qui composent La soustraction Donc, on les appelle Des termes Comme tout à l'heure Donc, ici On a 10 moins 4,5 Égale à 5,5 Donc, là Les deux là On les appelle Des Des termes Donc, les nombres Décimaux 10 et 4,5 On les appelle Des termes Maintenant, le résultat D'une soustraction Ici, ce qu'on a obtenu C'est 5,5 On l'appelle La différence Différence Donc, 5,5 Et la différence De 10 Et de 4,5 Donc, vous voyez Que la soustraction N'est possible Ici Avec les nombres Décimaux Arithmétiques Sauf seulement Si Le premier nombre Est plus grand Que le deuxième Donc, la soustraction N'est possible Que si Et seulement Si Le premier nombre Est plus grand Que le deuxième Avec les nombres Décimaux Arithmétiques N'est-ce pas Donc, ça C'est ce qu'il faut Retenir ici C'est le vocabulaire Donc, on va Énoncer ça Sous-titres par Jérémy